Bonjour les versos, j'espère que vous vous portez bien. On va regarder ensemble votre tirage. D'un point de vue, on va dire, astrologique, on a prédit quand même des jolies victoires pour vous. On va voir si mon tirage va dans ce sens-là. Donc, je vais me projeter sur les arcanes, sur les dos du paquet. On a l'impératrice, je vais aussi vous montrer celui-ci, poussière de fée. Poussière de fée, ça veut dire que, d'une certaine manière, vous avez une belle alchimie autour de vous. Il y a des belles énergies. L'impératrice parle du pouvoir féminin, de l'abondance. Si vous êtes un homme verso, il y a une femme qui va être très importante pour vous, pour votre bien-être. On a l'accepte ta destinée. C'est marrant parce que ça fait un moment que vous allez à contre-courant. C'est pour ça qu'il y avait des énergies d'abondance bloquées. Et là, ça y est. Regardez. Avec la poussière de fée, qu'est-ce qui se passe ? La sorcière, là, elle prend son envol. En plus, on a faté, qui veut dire aussi la fée, le destin. Donc là, la sorcière, elle prend son envol. Elle accepte son destin. Elle accepte son destin. Et finalement, les énergies d'abondance s'ouvrent enfin. Parce que vous lâchez prise, en fait, en quelque sorte. Donc, il y a quand même des choses intéressantes. Sachez que ce sont des tirages généraux. Vous prenez, bien sûr, ce qui vous convient le plus. On va regarder ensemble l'énergie principale. Pays imaginaire. Donc ça, c'est un tirage qui est basé sur l'enfant intérieur. Le pays imaginaire veut dire que, peut-être, vous pourriez travailler votre imagination. Alors, ça peut vouloir dire que vous pourrez être attiré par les cinémas, par les films. Vous avez besoin de vous nourrir de choses imaginaires, fantastiques, etc. Mais c'est aussi, si vous travaillez dans le monde artistique, justement, vous allez développer votre imaginaire. Parce qu'on sent que, quand vous étiez enfant, vous avez un univers, un univers bien à vous, qui est lié à l'imaginaire, très vaste. Avec des plans, etc. Donc, on sent que c'est quelque chose qui peut vous aider. Vous allez me dire que c'est vraiment bizarre, je ne vois pas en quoi ça peut m'aider. Mais on va voir par la suite, c'est quand même quelque chose qui vous convient. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Et n'oubliez pas aussi de compléter ce tirage, surtout la première ligne, en regardant également votre signe lunaire. Regardez la première ligne, par exemple, si vous êtes un signe lunaire, je ne sais pas moi, en taureau. Vous regardez la première ligne en taureau, et ça peut vous donner des indices supplémentaires. Le magicien, d'accord. Le cavalier de coupe, d'accord. Et le roi de pentacle. Donc, cette semaine, à partir du mercredi, on va changer d'énergie, on arrive à des énergies printanières. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ? Déjà, vous allez être bien dans votre peau, vous allez vouloir bien vous saper avec cette arrivée du printemps. Regardez bien le magicien ici. Il a un halo autour de la tête, vers le cœur et autour des mains. Donc, il y a aussi un bien-être, parce que ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est en accord avec vos actions. Et ça, ça n'a pas de prix, il y a un bon déroulement. On va sentir aussi qu'au niveau professionnel, vous allez vous sentir bien, vous vivez les choses comme une vocation. Vous allez peut-être aussi envisager de prendre des vacances. Et puis, d'une manière générale, il y a un homme qui est assez important dans votre univers professionnel qui va régler pas mal des soucis. Donc, ça, bon, ça c'est du positif, tout simplement. On a une arcane majeure, c'est le magicien ici. C'est un fait majeur. Et pour moi, qu'est-ce qu'il importe, ce magicien ? Ce magicien, il va choisir beaucoup de choses. Et là, on voit un sorcier qui part avec la coupe pour l'apporter à quelqu'un. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que le destin est en train, finalement, de vous apporter l'amour. Il y a quelqu'un qui a de plus en plus d'amour pour vous et c'est le destin, Dieu, qui vous voulez. Le divin qui est en train d'ouvrir les yeux à une personne sur vous, en fait. Et ça, c'est quelqu'un qui va venir et c'est quelqu'un de stable au niveau de l'amour. C'est vraiment quelque chose qui est très joli ici. Avec le numéro 1, ici, c'est le commencement aussi. C'est ce qu'on a ici. Donc, le numéro 1, énergie de commencement. Commencement dans quoi ? Pour moi, vous pourriez commencer dans un niveau professionnel. Il y a quelque chose de nouveau dans le monde professionnel. Mais c'est par contre, c'est un poste quand même qui est assez valorisant socialement. C'est votre intellect qui va vraiment ici être mis en avant. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a peut-être un homme qui, normalement, est plutôt distant, peut-être parce qu'il est dans un bureau, qu'il est distant, de façon, voilà, que cette personne est éloignée. Cette personne, elle vient. Elle va tenir une promesse vous concernant. Et c'est quelque chose de positif parce qu'on sent que vous allez vraiment évoluer dans le sein professionnel. Vous allez avoir plus de responsabilités, etc. Donc, il y a un bon début dans ce domaine-là. Ensuite, ce que l'on peut, je suis en train d'analyser. Ce qui est intéressant ici aussi à savoir, c'est que les versos, il y a un petit côté très traditionnaliste. Voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de conserver. Ça, c'est important. Mais il est possible aussi qu'il y ait une bonne réussite matérielle, professionnelle, etc. Il y a aussi cette envie, je ne sais pas pourquoi, de bien s'habiller. Peut-être que vous allez acheter pour un événement particulier des vêtements. Il y a quelque chose dans ce domaine-là. Ça, c'est assez important. Parce que, je ne sais pas, moi, il y a le terme splendide. Vous avez envie d'être splendide, les versos. Voilà, il y a ce côté-là, un peu chic, là, qui ressort. Je vous le dis, ma foi. Ok. Donc, il y a ce petit côté. Donc, c'est marrant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une belle surprise pour vous. Parce qu'il y a une ouverture. Une ouverture vers la liberté. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir sur votre 31. Et ça va être plutôt rapide. Ça va être au niveau professionnel. J'ai l'impression que, voilà, il y a une avancée rapide. Ça va être tranquille. Et une avancée tranquille et rapide et plaisante. Voilà. Et c'est une ouverture. C'est une porte qui s'ouvre pour vous. Et c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et qui, a priori, quand même, est une belle surprise. Donc, on a quand même des jolies énergies. On a trois personnages. On a le magicien. On a le cavalier de couple. On a le roi de denier. Donc, effectivement, il y aura des discussions. Donc, il y aura des discussions qui vont concerner un démarrage professionnel. Ou alors, ou un projet. Mais bon, c'est pareil pour moi. Vous avez des commencements, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Ça, ça va être très important. Ça va être aussi la période, pour vous, d'une nouvelle rencontre et d'une relation durable au niveau sentimental. Donc, on sent quand même une très, très jolie semaine pleine d'optimisme. Et on sent que, d'une certaine manière, il est possible aussi qu'il y ait un homme qui est plutôt, qui réussit bien socialement, qui est plutôt doué dans les affaires. Et cet homme-là, il a envie que vous démarriez quelque chose au niveau professionnel. Il se peut aussi que cette personne, elle ait un feeling avec vous. Ça peut être de l'amour, mais ça peut être aussi de l'amitié. Il y a un feeling et cette personne, elle n'a pas envie de vous perdre, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que vous allez avoir cette proposition professionnelle étonnante, mais vraiment plaisante. Donc, c'est pas mal. On apprécie. On va regarder. Alors, ça, c'est les deux cartes qui vont parler du professionnel. On en a quand même beaucoup parlé. On va avoir sûrement des messages ici en plus. On a le 7 de coupe. D'accord ? Et le roi d'épée. Alors, j'ai un tirage qui s'adresse aux hommes comme aux femmes. J'ai quand même un petit message en plus pour les hommes verso qui me regardent ici. On pourrait voir que concernant, parce que le domaine professionnel, ça peut parler aussi du financier. Si vous aviez des questions concernant la justice, tout va être favorable. Ça peut être aussi au niveau professionnel, quelqu'un qui a un poste officiel, des demandes administratives, des procédures bien particulières. On sent que, voilà, qu'il y a un côté favorable qui va ressortir pour vous. Donc, voilà, on vous incite finalement à profiter parce qu'il y a quelque chose d'agréable. Il est possible aussi, et c'est peut-être le même homme ici, qui est un homme qui est influent et bienveillant et qui vous a en amitié dans le domaine professionnel. Et cette personne, du coup, elle peut quand même vous apporter beaucoup de choses positives dans votre vie, dans votre carrière, de manière, bien sûr, générale. C'est peut-être, d'ordre d'idée, c'est peut-être une personne qui a une séparation ou un divorce, ou alors c'est quelqu'un qui a envie de vous aider suite à une séparation ou un divorce. Voilà, ça peut être ce type de message-là. Je ne sais pas si ça peut, ça vous parle plus, mais il y a quelque chose d'important, voilà, dans ce domaine-là. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut faire des démarches officielles et qui a, d'une façon officielle et bien concrète, peut vous aider. Voilà, donc, c'est pas mal, vraiment pas mal. On va regarder l'amour, parce que tout à l'heure, on en a un petit peu parlé, mais j'ai envie d'en parler un peu plus, avec l'astro-crush. Alors, vous, de votre côté, d'un point de vue amoureux, ça va être intéressant. On a des nouvelles. Donc, vous, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, quoi qu'il arrive, en termes d'amour, bien entendu, en termes d'amour, ce que l'on peut ressentir, excusez-moi, il y a eu un travaux, j'ai dû couper vite fait, en termes d'amour, on va ressentir ici que vous avez envie de communiquer. D'ailleurs, on va sentir beaucoup de communication, peut-être beaucoup de textos, beaucoup de messages, etc. On va sentir aussi qu'il y a peut-être la possibilité d'une attraction puissante, d'une énergie sexuelle dynamisée, c'est peut-être ça aussi, je vais vous dire la vérité, qui vous donne envie de communiquer. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a une certaine créativité dans l'âme, c'est peut-être le côté imaginaire, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, ça c'est, vous aimez peut-être aussi une imagination dans les fantasmes, beaucoup de dialogues comme ça, à distance, c'est quelque chose qui peut vous plaire, les versos. En tout cas, on sent, excusez-moi, on sent une énergie qui est joyeuse et pleine d'entrain. Vous aimez cette discussion et peut-être même, peut-être même il est possible que vous ayez cette envie de vous engager. En tout cas, c'est une période qui est positive aussi pour des nouvelles amours, des nouvelles rencontres pour ceux qui sont célibataires. Ça peut être aussi des relations amicales qui peuvent devenir sentimentales. Il y a ce côté un peu excitant, c'est pour ça que vous avez aussi envie de discuter. Alors, votre autre, la personne qui vous a en tête, la personne qui vous est destinée, pardon, parce que je vois trop de choses en tête, la personne qui vous est destinée, c'est une personne, c'est une personne, alors trop de choses en tête, ça peut être pour moi avec la présence du roi de Denier, c'est une personne que vous trouvez très très intelligente, c'est quelqu'un qui en a dans la tête, ça serait plutôt dans ce sens-là. Alors, ça serait plutôt quelqu'un peut-être avec des cheveux bruns, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui peut vous apporter son expérience autant dans la vie privée que professionnelle, une expérience intellectuelle. Vous aimez discuter avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de nouvelles, de discussions, parce que c'est une personne qui est intéressante. Vous, il y a un aspect quand même sentimental, il y a un aspect quand même sentimental, sensuel, torride, etc. Mais vous, on ne va pas se mentir aussi, il y a aussi le côté intellect. En fait, ça peut être quelqu'un avec qui il y a énormément d'attractions. Il est possible aussi que c'est une personne qui a un milieu social très riche, c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, qui voit beaucoup de choses, et c'est quelqu'un qui peut aussi, qui a un côté, peut-être qui a un entourage intellectuel, je ne sais pas, ça c'est quelque chose qui peut être assez dynamisant pour vous les versos. Voilà, donc une bonne alchimie. Donc entre vous deux, déjà on voit qu'il y a une alchimie, entre vous deux, il y a beaucoup de synchronicité. Ça peut être, par exemple, quand vous envoyez un message, la personne, elle allait vous envoyer aussi un message. Vous pensez la même chose, par exemple, vous pensez quelque chose pendant une conversation et vous allez sortir les mêmes mots, les mêmes paroles. Donc on sent qu'il y a beaucoup de connexion entre vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être ici agréable. Donc il est possible, pour moi, je ne pense pas que vous ayez un âge très différent. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui, intellectuellement, vous pensez qu'elle a plus de connaissances que son âge, mais c'est une personne qui est à peu près le même âge que vous. Et c'est quelqu'un, bien sûr, où il y a des conquêtes. Il y a des conquêtes, ça peut être sensuel, ça peut être intellectuel, en tout cas, vous aimez cette attraction, vous aimez ce contact. Ça, c'est très important. On vous dit d'en profiter, parce que c'est aussi quelqu'un qui peut vous faire rire, quelqu'un qui est drôle, quelqu'un qui est spirituel, en tout cas, génial. Voilà, donc ça, c'est quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qui va vous plaire, avec qui il y a un bon crush. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, on sent que, justement, vous allez pouvoir persévérer dans le couple, parce qu'il y a ce côté coquin, ce côté, on parle de tout, qui peut faire durer le couple. Mais le verso, c'est vrai que vous aimez. La séduction à distance. Il y a ce côté-là, où il y a une séduction à distance, la séduction par l'esprit, ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Renouvellement de séduction. Alors, en termes, maintenant, de conseils, pour vous aider à évoluer, alors, je vous montre à la carte de près, on a l'énergie 4, on a un signe de feu, et on a ici inspiration et courage. Donc, ce que l'on peut constater ici, et ça, c'est très intéressant, c'est que, finalement, déjà, cette semaine, vous étiez peut-être dans une perte d'ennui, ces derniers temps, et là, cette semaine, on sent qu'il y a un peu plus de satisfaction, il y a un peu plus de dynamisme, il y a peut-être une petite fête, il y a quelque chose qui vous sort de votre quotidien, où vous avez l'impression que c'était toujours la même chose. Et pour moi, c'est à ce moment-là que vous allez devoir faire preuve d'inspiration et de courage. Peut-être pour annoncer une bonne nouvelle, ça, c'est important, pour ouvrir votre cœur. Oui. Il y a quelque chose à dire aussi avec quelqu'un dans votre foyer ou dans votre famille. Voilà. Ça peut être aussi une inspiration et un courage, aussi, au niveau sentimental. Mais, oui. En tout cas, vous allez vous sentir inspiré. Il y a aussi ce côté, je pense, où il y a beaucoup d'entrain chez vous, il y a beaucoup de dynamisme. Et ça, ça va raviver un peu cet enfant intérieur, ce monde imaginaire. Peut-être que vous allez revoir des personnes ou avoir des contacts avec des personnes avec qui vous jouiez quand vous étiez enfant, etc. Donc, il peut y avoir des jolies cartes. On va regarder le conseil, en plus, au niveau sentimental, même s'il a tout cool de source. Peur de l'engagement. Ah, je comprends. Oui. En fait, le seul petit hic qu'il pourrait avoir dans cette relation, regardez, il y a des menottes ici, c'est que finalement, vous, vous aimez ce côté, on parle à distance. Vous aimez être avec quelqu'un qui est spirituel parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'aura pas envie tout de suite de s'engager. En fait, le seul problème que vous aviez, c'est la peur de vous engager. Il y a des menottes. Donc, voilà, vous ne voulez pas d'engagement officiel parce que vous avez ce côté éternel séducteur. Donc, pour vous, continuer dans une relation sentimentale, c'est persévérer, faire comme si, à chaque fois, on se séduit à distance, etc. Ça vous excite plus. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de vous engager. Parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être prisonnier d'un engagement, tout simplement. Le verso, vous êtes pour moi les maillons libres de cette... des douze signes astrologiques. Et là, c'est vrai que ça ressort. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui est intellectuel, quelqu'un qui a une vie sociale riche parce que vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui est toujours dépendant de vous, quelqu'un qui a toujours besoin de vous attendre pour tout. Vous avez besoin d'être avec une personne aussi libre que vous. Ce que l'on sent, c'est qu'il y a aussi ce pays imaginaire. Est-ce que, finalement, ce type de relation, c'est pas... ça relève pas de l'imaginaire ? Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faudra pas quand même se relever les manches et accepter qu'il faut une vraie relation solide, une vraie relation... où, voilà, c'est accepter un engagement, en fait. Accepter un engagement, c'est pas forcément avoir les menottes au poignet. Et vous, dans votre monde imaginaire, vous pouvez penser que vous pourrez séduire la même personne ou des nouvelles personnes éternellement et c'est mieux comme ça. Non, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. On s'engage ou on s'engage pas. Mais j'ai pas l'impression que c'est cette semaine, en tout cas, mes amis versos, que vous allez vous décider parce que, moi, je ressens quand même beaucoup de joie. Vous allez, je pense bien, excusez-moi du terme, qui fait votre life. Voilà. Donc, je vous remercie. J'espère que ce tirage a été très intéressant. Et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501